Vous savez ce que ça veut dire CNRS ? Ah oui, c'est... Ah, ça pourrait être... Centre National de Recherche Scientifique. Donc moi je suis chercheur là-bas, et en particulier je suis à l'INT. L'INT c'est l'Institut de Neurosciences de la Timone. Ça fait sérieux, hein ? On étudie les neurosciences, c'est toutes les sciences des neurones. Les neurones c'est le constituant de base du cerveau. Moi je suis spécialisé sur la vision, donc la perception. Donc c'est l'organisation perceptive. Dans le cerveau, il y a quelque part des neurones qui répondent aux éléments de l'espace visuel. Chacun va voir différemment, mais quand même il y a des points communs. Les illusions visuelles, ça va être le médium qui va nous permettre de trouver les bugs. Ce qui va nous intéresser, c'est les bugs. Ce qui va nous intéresser, c'est les bugs. Ce qui va nous interesser, c'est les bugs. Ce qui va nous intéresser, c'est les bugs. Ce qui va nous intéresser, c'est les bugs. Ce qui va nous intéresser, c'est les bugs. Les neurones auxquels on va présenter cette figure, ils vont répondre à cet endroit-là alors qu'il n'y a rien. Tu peux faire de la recherche, tu peux expérimenter. Ça, c'est la découverte. Je ne vais pas essayer de vous exploser la tête. Vous exploser la tête. Vous exploser la tête. Ça contredit ce que je disais avant. Je ne vais pas essayer de vous exploser la tête. La réalité des choses peut être différente. À partir de choses très fragmentaires, on va rendre réelles des objets qui n'existent pas. De manipuler les images pour créer les objets, les enlever, les faire disparaître. Une image, elle apparaît, elle disparaît. Les faire disparaître. Qui c'est qui avait mal à la tête ? L'écorce en grec, c'est cortex. Donc le cortex, c'est tout ce qu'il y a autour. Une grosse partie du cerveau, c'est-à-dire celle-là, c'est la vision. C'est tout ce qui nous aide à comprendre le monde qui nous entoure. On bouge les yeux tout le temps et de coup, il y a tout qui bouge. Donc on peut essayer de stabiliser, mais on ne peut jamais rester tranquille. Vous le savez bien. C'est le principe du cinéma, d'utiliser des images fixes pour créer un mouvement. Quand on voit ces deux images de deux choses différentes, on va leur donner le même destin. C'est-à-dire qu'on va dire que c'est le même point qui bouge. On va essayer d'explorer le principe du cinéma, mais en simplifiant, 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 super simplifié. Donc on ne peut pas simplifier. On ne peut pas faire plus simple. Après, on peut mesurer dans des cerveaux. On ne fracasse pas le crâne. On fait un tout petit rond et on met une caméra. Et en mettant la caméra, on regarde sur la surface du cerveau l'activité des neurones. Si vous n'avez pas cette activité dans le cortex visuel, vous êtes aveugle. Nous, c'est de la biologie. Du coup, l'information pour aller de l'œil au cortex visuel, ça met 100 millisecondes. Et ces 100 millisecondes, c'est sûrement lié au nombre d'images par seconde dont on a besoin pour voir une continuité. Et c'est aussi, ça veut dire que quand vous, vous voyez quelque chose, vous voyez un truc du passé. Donc vous voyez quelque chose qui est déjà passé, qui était il y a 100 millisecondes. Et que le cerveau, il va essayer de le prédire. Il va essayer de prédire le présent, d'être calé au présent. Et c'est ça qui explique l'illusion. C'est ça qui explique l'illusion. C'est ça qui explique l'illusion. C'est ça.